Depuis plus de 6 ans, je reçois des parents d'enfants handicapés ou d'adultes handicapés qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils font le parcours de vie de leurs proches dans des structures spécialisées. J'ai voulu cet après-midi comprendre quel était le problème spécifiquement en Vaucluse entre les IME, les ESAT, les foyers occupationnels, le parcours du combattant de ces parents qui, en plus de leur vie, doivent gérer des handicaps assez lourds. Et donc nous avons eu deux heures très enrichissantes de débats avec à la fois des directeurs de structures associatives et puis aussi des parents d'élèves, des parents d'enfants, pardon, qui sont venus apporter leurs témoignages. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait un programme global de place, mais aussi que la MDPH manquait peut-être parfois de suivis personnalisés pour la situation des enfants, avec des problèmes aussi particuliers, notamment liés à la mobilité, les transports pour accompagner les enfants ou les adultes, la prise en charge, les tarifs, les moyens qui sont donnés aussi par l'Agence régionale de santé aux structures qui gèrent ces structures. Autant de problèmes qui ont été ainsi évoqués au cours de ces deux heures et qui vont permettre d'enrichir la réflexion sur le texte qui sera bientôt porté devant le Parlement. Je n'hésiterai pas aussi à faire un résumé de cette journée de travail à Maurice Chabert, président du département, de manière à ce que le Vaucluse puisse aussi s'enrichir des initiatives portées par d'autres départements dans ce domaine. Merci. Merci.